bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros aujourd'hui nous allons voir la différence entre le nix et edvas dans quel contexte vous avez utilisé l'un quand est-ce que dans quel contexte vous avez utilisé l'autre et comment du coup bien les utiliser dans une phrase pour que vous ne puissiez pas vous tromper mais aussi vous êtes nouveau sur la chaîne je vous souhaite la bienvenue première chose à faire si vous êtes nouveau abonnez-vous n'est ce pas en cliquant sur bouton rouge juste en dessous ça va permettre à youtube de vous envoyer des notifications lorsque je mettrais en ligne une nouvelle vidéo deuxième chose à faire vous liker si cette vidéo vous apporte du contenu etc intéressant n'hésitez pas à liker également la vidéo et bien sûr de la partager également dans vos différents groupes d'apprentissage en allemand si vous en avez la peur sur la possibilité alors c'est parti donc la différence entre le nix et edvas alors le nix en gros ça signifie rien et être basse ça signifie quelque chose d'accord et je montre comment est utilisé si donc ici la première phrase d'afes nord et basse donc ici ce sera et basse zain d'accord alors et basse ici pourquoi parce que est ce que j'ai pas encore fait quelque chose pour vous c'est ça que ça veut dire en fait la phrase ok donc ici ce sera et basse quelque chose ok c'est vrai t'as est là de face nix verstand donc ici ce sera nix donc il a malheureusement presque rien compris donc unique c'est rien du coup en allemand d'être est là et basse négatives berichten alors ici il se passe quelque chose d'assez spécial c'est que lorsque du coup le et basse est suivi par un adjectif il faudra mettre du coup l'adjectif à la majuscule du coup la première d'être l'adjectif sera à majuscule et bien sûr terminé par eux est ici comme c'est le cas d'accord donc et basse plus adjectif vous mettez l'adjectif à majuscule et vous terminez du coup pas et est ok en gros ça veut dire je dois vous rapporter malheureusement quelque chose de négatif donc quelque chose de et basse négatives est donc l'adjectif est mis ici en majuscule voilà et je crois que il ya quelque chose qui n'est de faux ici d'accord donc et basse ici donc ici ça c'est bon manzi keines orge est 6 nix passé donc ne vous faites pas de soucis il ne s'est rien passé donc ici un x donc ici on a par exemple un participe passé ici donc du coup vous ne mettez pas du coup le participe passé à majuscule donc c'est uniquement lorsque vous avez du coup un adjectif ok bah dixième gechef abish laïda nix ferdin donc par cette par cette dans cette affaire je n'ai malheureusement rien gagné d'accord donc pareil ici on a un participe passé donc on peut pas mettre de majuscule est tout mieux laïe isha et basse vich tiges ferges donc je suis désolé j'ai oublié quelque chose d'important donc ici vich tiges c'est un adjectif donc on le met du coup à majuscule et on termine en e s d'accord échappe mais font im geord qui échappe nix mer font im geord donc je n'ai plus rien n'entendu de lui d'accord en gros donc qui ce sera le nix ok donc voilà un peu comment utiliser le et basse et le nix et basse qui signifie quelque chose le nix qui signifie rien après le et basse et le nix vous allez mettre du coup l'adjectif qui suit derrière à majuscule et vous rajoutez e s d'accord j'espère que cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à la liker si elle vous a aidé et bien sûr si vous souhaitez du coup passer à un niveau supérieur j'offre des services premium vous pouvez me contacter via mon adresse mail dans la barre des descriptions en dessous je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros